Adieu, Rio. Ni la pluie, ni le vent n'ont empêché les Brésiliens et les touristes de faire une dernière photo le long de la plage de Copacabana. Une dernière soirée des Jeux Olympiques teintée de mélancolie et de plaisir. C'était incroyable d'être à Rio. Je ne m'attendais pas à un tel engouement de la population. Quand vous voyez les JO organisés dans d'autres pays, c'est passionnant. Mais quand ils se déroulent à la maison, c'est encore plus excitant. Sur le boulevard olympique, certains assistent à la cérémonie de clôture sur les écrans géants, d'autres entonnent l'hymne brésilien. En 19 jours de compétition, Rio, première ville en Amérique du Sud à accueillir les JO a reçu des délégations issues de 208 pays qui se sont affrontés dans 42 disciplines. Évidemment, quand ce sont les premiers JO, dit ce touriste britannique, il y a toujours des choses qui ne fonctionnent pas. C'est pareil à chaque événement majeur. Il y a eu aussi des problèmes à Londres. Avec un nombre considérable de personnes qui se déplacent dans une ville avec des lieux assez éloignés, c'est difficile. Mais tout s'est arrangé progressivement. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire des structures. Ils devraient les réutiliser pour des lieux sportifs pour encourager les athlètes locaux. Quel est l'héritage des JO pour le Brésil, dit notre envoyé spécial à Rio ? L'énorme investissement va-t-il améliorer les conditions générales de la population ? C'est à présent aux autorités de faire en sorte que cet événement colossal ne se transforme pas en fiasco. Raphael Batista, du Rio de Janeiro, pour Euronews.